Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ghost of Tsushima, où on était dans les terres, on est déjà. Après avoir trahi notre oncle, et avoir perdu Nobu, notre cheval, nous sommes tristes, d'accord, on va tous les buter. Sauf que cette fois, les mongols utilisent du poison, ils sont verts maintenant. Color swap, hein. Jean ! Voilà. Mon cheval. Donc on avait volé un autre cheval, mais il est dégueulasse celui-là, c'est pas Nobu. Reflecture de Sago. Ah oui, on est juste à côté. On va monter sur ce champignon. Quel talent, mais quel talent. Il est trop fort. Sinon tu sais que t'as un vrai chemin ? Oui, celui-là. Dévoué par notre oncle, car nous avons utilisé du poison. Et j'ai confondu poisson et poison. Il faut que je dors. Il m'a dit de venir vous casser les couilles. Bon. Je t'irai pas, hein. Je suis devant. Les mecs me connaissent pas, il n'y a personne qui me demande qui je suis. D'accord. Bienvenue à notre feu de camp, Monseigneur. Pourquoi je peux pas prendre le bambou ? Merci. Eh, j'arrive. Des éléments cosmétiques. Ah, ouais. Non mais attendez, un arc jaune. Ah oui, évidemment. Bonjour. Vous êtes Takeshi ? Vous connaissez mon nom ? Je suis Jin Sakai. Yuna m'envoie. Elle est en vie ? Où est-elle ? Les Mongols bloquent l'accès à Omi. Il me faut des renforts pour ouvrir la voie. Yuna dit que vous m'aiderez. Ça a l'air risqué. Vous êtes pourtant un grand chasseur. À la tête des meilleurs archers de la préfecture. C'est ce que Yuna vous a dit ? Elle pense que vous êtes prêts à vous battre. Se trompe-t-elle ? Sur mon compte ? Non. Mais mes hommes ne risqueront pas leur vie pour rien. L'hiver promet d'être rude. Vous pourriez le passer dans la montagne à chasser l'icureuil. Ou au chaud, dans une forteresse. Pour un toit jusqu'au printemps, d'accord. Marché conclu. Ils ne sont pas durs à acheter, les gars. Ce n'est pas une simple chasse aux sangliers. Venez ici et vous verrez. Cet imbécile ne sait pas reconnaître les cibles faciles quand ils en voient une. Des archers mongols gardent la porte. Des patrouilles vont et viennent sans cesse. Si on réussit à entrer par ce côté, Yuna et le reste de mes alliés les attaqueront par le sud. Yuna sera là ? D'accord. Le fort a été bâti contre les falaises. Ça peut aider pour s'infiltrer à l'intérieur. Le camp de Bûcheron. Ils ont fourni le bois du fort. Je n'y ai vu personne depuis l'arrivée des mongols. Est-ce que vous savez grimper ? Mieux que vous ne pensez. Ce chien ne m'a pas raté. Allez. Allons tabasser des gens. Alors, 880 mètres ? Putain, mais tout est loin. Quel con ce cheval. Il ne s'est pas cassé les chevilles. Les fleuilles. On aime les fleuilles. C'est bien sur la bonne route, oui. Allez. C'est tout blanc. Rappellera quand même qu'au Japon, vous avez du très très froid au tropical. Niveau climat. On peut nager dans l'eau gelée comme ça, ou pas ? Ah, mais le cheval peut courir. Je passe comme le vent sur les collines. Ok, on y est. On y est. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a une tapette ici. Un archer. Une bouclier dans le cul. Il est où ? Il est là. Il est sur lui, un tout. Ok. Ok. Oh, mais quel connard, lui. Il est sur lui, il est sur lui. On m'a dit, à 100 mètres. Du bambou. Il est temps de rejoindre le camp du Bujeron. Alors. Il est temps de rejoindre le camp du Bujeron. L'arrivée du Nord. Il est temps de rejoindre le camp du Bujeron. Les vols vont nous repérer. Éloignez-vous du bord. Je monte tout de suite. Elle est là. Voilà. C'est ça que je cherchais. Il y a des amis très intéressants. Planifions notre attaque. D'ici, on peut voir à l'intérieur. On va grimper sur ce toit. Contrôlez les hauteurs. Je crois entendre Yuna. C'est un bon professeur. Depuis la crête, les archers auront une bonne vue sur la cour. Et une pléthore de cibles. Plaçons-y le plus gros de nos hommes. Vous, avec moi. Les autres, en position. Si un ennemi me voit, éliminez-le. Bonne chance. Merde. Avec une cheville. Bonjour. 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 C'est parti ! Je suis le fantôme ! Vous avez peur de moi ! Je suis le fantôme ! Je suis le fantôme ! Très bien ! Très bien ! Ça se passe bien ! Ça va être le thème de cet acte, le poison, c'est ça ? Je suis pas forcément fan de poison en temps normal ! Ce n'est pas mon arme préférée ! Qu'est-ce qu'un espèce d'animal ferait ça ? Les Mongols ! Les bûcherons ont dû leur résister ! Tu as tous les chiens qui se trouvent ici ! Une autre patrouille ! On les attaquera une fois qu'ils seront entrés ! Cachez-vous ! Vous avez entendu ? Allez ! Il y a un fort ! Il y a un fort ! C'est bien ! Il y a un fort 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 ! Allez ouvrir la porte ! Il y a un fort ! Les Mongols ont dû engrosser leur force ici ! C'est notre chance ! Si on charge par le pont, nous aurons rapidement affaire à ce huacha. Pouvez-vous passer sous le pont avec votre grappin et prendre le huacha par surprise ? Je pourrais m'accrocher à l'arbre pour traverser la paroi de l'autre côté permet de monter. S'ils vous repèrent, nous les abattrons de nos flèches. Traversez en chargeant ou discrètement. Les deux sont risqués. Le choix vous revient, Seigneur Sakai. que vos hommes se tiennent près. Pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan... Je suis le fantôme. Et un fantôme, ça agit forcément, discrètement, que je suis le Ghostbusters. Allez, mais oui, mais quel talent. Salut, bande de pédés. C'est à moi. Je veux jouer ? Merde, ils sont trop bas. Très bien. Ah merde, c'était mes amis, je crois. Faut vite tuer les Mongols avant qu'ils tuent mes amis. Et oui, quitte-toi. Bande de chien. On doit trouver d'où ça vient. Les renforts en approche. Oh là ! Oh, yeah ! Ah, mais Frater, c'est ça le casse-là. C'est que c'était le casse-ci. Dasha Bourguin ! Dasha Bourguin ? Dasha Bourguin ? Moi aussi, je peux d'acheter Bourguin Day. Allons aider mes amis, à la porte. En avant ! Yari-Kawa ! Yari-Kawa ! Les voilà ! Ils ont amené des amis de Yari-Kawa. J'ai rien de comprendre ! Vous êtes le fantôme ! Et on raconte qu'il veut dire trois mètres ! Battez-vous ! Charger ! Te voilà enfin ! Ne vous approchez pas, est bon de voir ! Soit prudent, Kenji ! Merde ! Éloignez-vous ! Vous auriez dû attendre qu'on ouvre la porte ! Quelle idée de Masako ! Seigneur Sasaki ! Vous arrivez au ton moment ! Ne te relâche pas ! Je suis le fantôme ! Le fantôme ! Oui, le fantôme, c'est moi ! Je suis le fantôme de vos venus ! Je suis le fantôme de vos vies ! Ah ! Excusez-moi ! Ah 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 ! Il s'en est fallu de peur ! Le fort est à nous, monseigneur ! Est-ce que tout le monde va bien ? On ne peut mieux ! Enfin, façon de parler ! Heureux de vous revoir, Seigneur Sakai ! Il... il fait partout aussi froid, en montagne ! Tu t'y habitueras ! Prenez tout ce qu'il vous faut, puis préparez-vous à partir pour Jogaku ! Alors ? Toi et Takeshi ? C'était une autre vie. Lui et ses hommes ne sont pas que des chasseurs, n'est-ce pas ? C'est une question de point de vue. Je leur ai dit qu'il pouvait rester et garder le passage. Mais je refuse que des bandits s'en prennent aux innocents qui voudront échapper aux Mongols. Takeshi aurait affaire à moi, et il le sait. Je crois qu'il était impatient de te revoir. Il m'a vu. On peut partir. Rassemblons-nous à Jogaku. Nous y planifierons notre ultime attaque. La dernière heure du Kan a sonné. Est-ce qu'on aurait senti un petit peu de jalousie dans la voix de notre ami Jin Sakai ? Très bien. Ah ! Quatre récits mis à jour. Hello ! Dame Masako. 9 sur 9. Donc ce serait la fin de Dame Masako. Enfin, de son histoire. Ah oui, non mais ça... D'accord ! Ah, je les vois maintenant. Donc j'en ai un ici. On voit qu'un sur... En vrai, est-ce qu'on irait pas les finir pour finir la deuxième île ? Et je peux donc me téléporter chez Shimura en mode... Bonjour à mon oncle, c'est moi. On a ça. On a ça. On a ça. On a lui. Ce serait du 8 sur 9. Ça fait quoi ça ? Ah oui, il y a un ici du Kan. Hum... Bon, écoutez. On va déjà les finir. Ça. Ils ont. Ils sont en auroraur. C'est bien. Ah ! Il est différent. C'est pas ? Ça pas ? His rapiste. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça l'beille ! Ça l'beille ! Oh dans son casque ! Salut ! ... ... ... ... ... ... Y'a, 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 y'a! Explosion ! Ouais c'est bon, il est fini le camp là déjà ? Ah oui d'accord. Ok, c'était vraiment de la merde. Et donc il me resterait un lieu à libérer. Mais je ne le vois pas sur ma map, donc il doit être par ici. Là on peut dire qu'on s'en fout et on va faire l'histoire de Masako. Mais je ne peux pas m'y téléporter. C'est con, j'étais vraiment juste à côté pour le coup. Pourquoi je ne peux pas me téléporter au fort que j'ai libéré ? Et que je n'ai pas le droit ? D'accord. . . . . . Mais, oh, il m'énerve les lanciers. Il est où le lancier ? Non, le lancier. Le lancier. Pire mob. Pourquoi ? Pourquoi il a fait l'attaque du vent ? Tu es un maluxtel. Je suis un maluxtel. C'est comme un rêve. Bien joué. Ok Tu peux Attends Il est pas là ? Non Ah oui mais ça c'est le château de Shimua D'accord Mais je sais pas pourquoi je peux pas me téléporter A Kami no Dake Alors que je l'ai libéré Normalement quand on libère un fort Le début dans le jeu quand on libère quelque chose On peut se téléporter sauf là C'est pas bizarre Peu bizarre C'est pas cet arbre tout seul On peut entendre pas ça non ? D'accord c'est juste pour des fleurs Non T'es reçu Euh voilà Vas-y Voilà Allez Allez Et tu sautes trop loin comme d'hab Allez C'est bon tu meurs pas Tu veux même pas te casser une cheville Oh t'es chiant Gene Allez Gene Voilà Et là tu me fais sauter trop loin Merci Gene Merci 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 Tu serais descendu tranquillement Eh bien tu ne te serais pas blessé C'est de ta faute Allez Ce n'est qu'à c'est la chouille C'est tout Une source chaude Allons-y Allez Allez On est avec le contrefort du Jito Réflexion sûre Yuriko Yuriko m'emmenait à l'onsen quand j'étais malade Une fois j'ai fait semblant de tousser Et j'ai passé l'après-midi à me baigner Je pense qu'elle y voyait clair dans mon jeu Mais elle s'en moquait C'est vraiment ridicule l'augmentation de santé maintenant D'une source chaude On était tellement contents au début Ok Là il y a une bannière à aller chercher si ça vous intéresse Et on court tous les jeux Allez Plus vite cheval Je l'ai appelé cheval maintenant Avant c'était Nobu Mais non c'est cheval Allez cheval Dire que Nobu est mort D'accord Déjà qui Au revoir Où vas-tu oh cette amélioration disponible c'est le bon endroit oui et donc là on pourra jamais s'y téléporter quand même vachement bizarre mais non l'espoir n'est pas mort il y a toujours de l'espoir j'aurais quand même commencé par décrocher tous les cadavres je ne sais pas vous moi c'est ce que j'aurais commencé par faire il y a des endroits où c'est vachement vide le jeu on va aller chercher ta soeur et là zigouillationné oui ça se dit tu sais qu'il ne meurt pas de faim ouais je suis juste à côté ah il était en dessous je suis là bah tu parles pas tu veux pas lui parler merci bah chiant vous avez prié j'ai prié mes ancêtres de me pardonner ce que je me prête à faire que répondent-ils je ne les entends pas peut-être vos ancêtres savent-ils que vous n'avez pas d'autre choix je sais où se trouve ma soeur l'ancien fort du clan Kikuchi vous êtes prête je n'ai plus d'encens à brûler ni plus personne à prier très bien le domaine des Kikuchi est par là comment avez-vous trouvé votre soeur elle était mariée à un homme dénommé Ikeda un serviteur du clan Kikuchi leur forteresse se trouve près d'ici au pied de la montagne elle a toujours désiré plus que tout acquérir un domaine bien à elle et puisque les hommes de Kikuchi sont morts à Komoda elle n'a pas pu résister à l'idée de s'emparer de celui de Kikuchi surtout après avoir échoué à s'emparer du vôtre je me suis renseignée un nouveau clan semble s'y être installé leur emblème correspond à celui des messages c'est donc elle on raconte qu'elle a fait du domaine un lieu sûr pour les réfugiés elle prétend savoir ce qu'on ressent en perdant son foyer vous pensez que c'est vrai ? nous allons bientôt le savoir pourquoi votre soeur dit-elle avoir perdu son foyer ? elle a dû quitter la maison après avoir épousé Ikeda vous disiez qu'Ikeda était un serviteur ? oui mais vous étiez sa soeur cadette pourquoi est-ce vous qui avez épousé un samouraï ? quand nous étions jeunes des bandits ont attaqué notre domaine Hana s'est cachée avec nos parents moi j'ai empoigné une épée après que j'ai éliminé les bandits un groupe de samouraïs est arrivé pour nous aider Adachi était à leur tête Hana voyait en lui le moyen d'assouvir son ambition mais il n'avait dieu que pour moi ainsi n'acquit sa jalousie la cause de bien des trahisons je voulais apaiser sa peine alors j'ai œuvré pour la marier à Ikeda et elle a été envoyée vivre au nord saviez-vous auprès de qui vous envoyez votre soeur ? Ikeda était veuf et respecté il était connu de tous pour sa bonté la bonté est un masque facile à tomber derrière une porte close où veux-tu en venir Jin ? j'essaie de comprendre pourquoi recourir à de telles extrémités pour vous détruire après tant d'années il n'y a qu'une chose à comprendre Hana a assassiné ma famille et à présent elle doit payer pour ses crimes oui c'est vrai si c'est elle manque cette zone je la trouve vachement plus vite que les autres a-t-elle déjà montré des signes de traîtrise ? nous n'avons jamais été proches mais nos rapports étaient toujours cordiaux je la voyais aux assemblées du seigneur Shimura nous échangeons quelques banalités j'étais très loin de me douter qu'elle me haille sept ans elle était pourtant chez vous le jour de l'attaque elle était arrivée le matin même pour attendre avec moi des nouvelles de Komoda nous nous inquiétions toutes deux pour nos époux c'était la première fois que je me sentais proche d'elle elle a rencontré mes petits-enfants leur a offert des cadeaux ils l'ont adoré je sais à présent qu'elle n'était pas venue chercher du réconfort mais nous voir mourir les femmes de votre famille se sont défendues j'ai pu le constater je suis restée avec les épouses de mes fils tandis que Hana se réfugiait dans les écuries avec les enfants par la suite j'ai trouvé ce que je pensais être son cadavre elle était défigurée totalement méconnaissable mais la ceinture dorée était celle de Hana je l'ai enterrée avec ma famille elle a dû apprendre que vous aviez survécu elle a simulé sa mort pour vous échapper c'était ingénieux c'est vrai jamais laissé quelqu'un quand on voulait vous massacrer sa famille il faut vraiment tous les tuer on sait quelque chose déjà tuer des dizaines de familles de ce genre là regardez je vois chemin oui on y était presque ce qui vient c'est qu'ils nous ont pas vu c'est quand même pratique la porte est gardée tenez vous prête s'il s'agit d'un refuge pour les survivants qui sait ce qu'il nous a où est Dame Hana à nous en tirer tu le défends pas aide moi à ouvrir la porte vite avant que d'autres gardes n'arrivent alors elle les aide vraiment Hana n'aide personne à part elle-même Dame Hana montre-toi tuons-les pas de pitié des renforts pas de pitié avance vers le dojo combien sont-ils peu importe tu les toux j'ai l'air un peu énervé Dame Nasako j'en ai assez tuons-les et finissons-en je veux ta tête moi aussi il y avait des provisions ramassées où est Dame Hana dans le domaine en amont mon seigneur dites à cette traîtresse que sa soeur est ici mais Saku il va peut-être falloir se calmer que ferez-vous quand vous la verrez la même chose qu'elle m'a faite elle est de votre famille ma famille est morte cette femme n'est qu'une meurtrière ma chère soeur tu m'as fait croire que je t'avais enterré de qui s'agissait-il une paysanne que les mongols avaient tué as-tu pleuré pour moi ? tu m'as tout pris tout tes filles et petits enfants cela ne me suffit pas les mongols m'ont privé de la mort d'Adachi et toi tu es en vie mais cette fois-ci j'aurai enfin ce que je veux tuez-les arrêtez là je vais m'occuper d'eux merci oh bien petit vas-y tente-moi ce que tu veux bien petit tu essaies tu ne sais pas qui je suis je suis Jean Sakai je suis Jean Sakai Sakai tu as massacré mes enfants mes petits-enfants tu as détruit ma famille ce n'est pas cher payé pour ce que tu as fait je ne t'ai rien fait tu m'as tout enlevé tu m'as expulsé de chez nous tu as pris la vie qui me revenait de droit et tu m'as condamné et tu m'as condamné à vivre dans le foie avec un ivrogne une éternité de souffrance ne suffirait pas à te faire payer le calvaire que j'ai enduré cette misérable existence que tu m'as imposée non rien de tout ça n'est ma faute aussi et tu n'as même pas le courage de l'admettre tu es venu pour me tuer alors finissons-en ce sera bien là ta seule bonne action ce n'est pas à moi d'abréger tes souffrances mais à toi maintenant tu n'as plus rien ah là là je n'ai pas pu pleurer ma famille j'ai tenté de l'honorer de méditer sur les moments de bonheur mais elle les consomme même maintenant il ne me reste rien non aujourd'hui vous avez accompli quelque chose vous avez honoré votre famille et lui avez rendu justice à présent vous trouverez la paix cette voie ne mène pas à la paix alors où mène-t-elle ? je l'ignore je dois continuer à la suivre pour le découvrir je ne veux pas que vous partiez il le faut mais je serai là si tu as besoin de moi au revoir au revoir Mireille ok charme de furtivité très bien mais en fait on s'en fout ok Ishikawa sensei 8 sur 9 très bien et ici 8 sur 9 il nous reste un petit peu de choses à faille demain demain jour de nasubab les grands c'est les grands c'est les grands c'est les grands c'est les grands alors oh il est pas mal celui-là tellement d'armure qu'on pourrait améliorer quel talon quel homme c'est pour rétablir l'ordre et surveiller le jeton surveiller le seigneur chimura il a déjà perdu une bataille contre les niveaux il ouvre toutes les portes il fait froid maintenant allez on va quand même améliorer l'armure du fantôme ah ah il vous faut plus pour effectuer ces améliorations sans ces moines et le je la veux pas il va parce que je l'améliore que je la veux voilà alors le trapper je croyais que c'était je voyais du vert je croyais que c'était l'arc empoisonneur vas-y on va aller se mettre là un pilier de l'honneur très bien très bien ah mais il y a un autre truc juste à côté ah des bambous très bien merde j'ai oublié d'appuyer une deuxième fois sur triangle bravo moi voilà merci des fois quand il sort les dos du cul ça fonctionne ok et bien nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye nous devons pas